Le pays du non-dit, c'est l'ouvrage dont nous allons parler dans quelques instants avec Louis-José Barbanson, son auteur, publié en 1992. L'ouvrage vient d'être réédité. Ce n'est pas un ouvrage historique et ce n'est pas non plus un essai ni une nouvelle, juste une photographie sur une époque donnée. Louis-José Barbanson est calédonien, l'encre et le feu de sa plume sont inspirés par l'âme de la Nouvelle-Calédonie à la fois belle et tourmentée. Thérèse Voyard. Il se définit comme un insulaire qui écrit. Calédonien de souche, Louis-José Barbanson est issu de familles dont les racines sont ancrées dans la colonisation libre et pénale de la Nouvelle-Calédonie. C'est une identité qui l'a conduit à s'intéresser à cet aspect de l'histoire du pays, son impact sur la population canaque et les changements dans la société. Dans les années 70, le jeune historien est de retour après des études brillantes en métropole. L'époque est marquée par l'émergence de la revendication indépendantiste. Ses années d'études lui avaient permis de rencontrer d'autres étudiants comme Dewey Goro-Denis de Shneslin et Lipoagoun-Jacques-Ikaoué, des intellectuels. Avec eux, il confronte les idées et les concepts et apprend de l'intérieur la manière canaque de regarder le monde et la Nouvelle-Calédonie de l'époque. En 1982, son parti, la FNSC, Fédération pour Nouvelles Sociétés Calédoniennes, s'allie avec le Front indépendantiste. Cette alliance conduit à l'élection de Jean-Marie Chibaou à la vice-présidence du Conseil de gouvernement. Dans ce cheminement politique, Louis-José Barbanson se demande comment il peut mettre ses compétences d'historien au service du pays. En 1993, lorsqu'il se lance dans l'organisation de Pacifique 93, lui reviennent les mots de Jean-Marie Chibaou prononcés quelques années plus tôt. Il est issu d'une ou de plusieurs conversations, les dernières que j'ai eues avec Jean-Marie Chibaou, qui à chaque fois que je l'ai rencontré me disait « Maintenant, il faut que les Calédoniens s'occupent d'eux. Moi, je n'ai pas le temps de m'en occuper, c'est à vous de faire quelque chose pour vous. » Alors évidemment, il y en a d'autres qui le font, je veux dire, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine syndical, social. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter au niveau du domaine historique et du domaine culturel. Et j'ai pensé à essayer de faire un colloque, une réflexion sur les populations venues au Nouvelle-Calédonie. Sa plume, ses conférences, n'auront de cesse de mettre la lumière sur ce qu'il appelle la double légitimité, canaque et calédonienne. Son ouvrage « Le pays du non-dit » écrit en Métropole en 1988 est un patchwork de choses vécues dans l'omniprésence de ce non-dit, qui semble témoin et l'acteur silencieux du destin calédonien. On est avec nous, Louis-José Barbonson. Rebonsoir. Alors, 30 ans après la publication de votre livre « Le pays du non-dit », 30 ans après, est-ce que l'on peut dire que la Nouvelle-Calédonie reste le pays du non-dit ? Non, certainement pas. Je terminais le livre en disant que j'entrevoyais des lendemains qui parlent. Les lendemains, on y est et on parle. On parle plus en quantité. Est-ce qu'on parle mieux, en qualité ? Avant, on parlait peut-être moins, mais peut-être qu'on disait moins de conneries aussi. Il n'y a qu'à suivre le reportage qu'on vient de voir sur les rumeurs, sur les réseaux sociaux, sur ces analyses de niveau cas, pour ne pas dire de caniveau, qui ont fait que peut-être qu'on est devenu le pays du mal trop dit ou du trop mal dit. Alors, dans votre ouvrage, il y a plusieurs mots qui reviennent. Il y a le mot calédonien, il y a le mot caldoche, il y a le mot canaque, et puis il y a le mot jeune. Est-ce que cet ouvrage leur est dédié ? La réédition leur est dédiée aux jeunes. La réédition est dédiée aux jeunes parce que c'est un livre dont de nombreuses pages, je n'aurais plus besoin de les écrire aujourd'hui. Et c'est un livre qui donne la photographie à un moment donné. Et j'ai toujours refusé de le rééditer parce qu'à chaque fois qu'on me disait « mais c'est toujours valable ce qui est écrit dedans », bon, ça flattait mon égo qu'on n'avait pas besoin, mais en plus, quand on me disait ça, moi, ça sonnait comme un avertissement qui me disait « mais alors si ça n'a pas changé, si nous, nous n'avons pas changé, eh bien c'est foutu ». Et je pense qu'au contraire, beaucoup de choses ont été faites ces 30 dernières années par notre génération. On n'a pas tout réussi, mais on a fait beaucoup de choses. Maintenant, il est important que une nouvelle génération arrive, c'est à elle à prendre la suite, à écrire les nouvelles pages, mais en même temps, il faut qu'ils sachent comment c'était il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte quel est le pays qu'on leur rend, quel est le pays qu'on leur donne, et je vous assure qu'il est quand même dans un meilleur état que celui où on l'a trouvé. D'ailleurs, en 1992, page 26, vous dites « les jeunes Calédoniens ne savent rien de la vraie colonisation, des cases incendiées, des terres spoliées, du travail forcé ». Finalement, 30 ans après, avec cette période, on va dire, de guerre, finalement, ce confort n'était pas finalement notre propre ennemi, parce que justement, on oublie le combat qui faisait le fait de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux écoles. Il y a eu l'école, une approche qui consiste à dire « il ne faut pas dire les choses du passé, parce que ça va nous empêcher de construire l'avenir, parce qu'elles sont trop dures ». Moi, je fais partie de l'autre école, parce que d'un côté, je dis ça, mais je dis aussi que les Canaques ne savent rien des souffrances des gens du Bagne. Ils pensent que tous les Calédoniens, ça a tous été des ballandes ou des... Des entrepreneurs, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense, par exemple, à l'exposition Calédoune, que Dewey Grodé et que l'ère coutumière Adji Haro a soutenu. D'un seul coup, ça fait comprendre à un certain nombre de gens que vraiment des choses ont été vécues d'une manière qui rapprochait dans la douleur et dans la souffrance un grand nombre de communautés dans ce pays, sans parler des engagés asiatiques, etc. Car la pire des choses, quand on approche cette période, ça serait de faire une sorte de dolorimètre, là, pour mesurer la douleur des uns et des autres. Justement, 30 ans après, est-ce que cette histoire commune, est-ce que cette mémoire collective en y est, à l'heure actuelle, pour qu'on puisse passer à une sorte de résilience collective, peut-être ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là. Mais la réponse culturelle, la réponse par l'écriture, la réponse par l'art, ceux qui ont le mieux compris ce qui se passait ces derniers temps, sont les artistes. C'est eux qui, dans la peinture, etc., la sculpture, dans le théâtre et tout, c'est ceux qui ont mieux compris ce qui se passait. Mais il faudra bien donner un jour, que vous ne vouliez pas, une réponse politique. La réponse politique, c'est de savoir où est notre patrie, où est la terre de nos pères, où est la terra patria. C'est ça, la réponse politique qu'il faut savoir. Vous savez, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, je voulais simplement vous dire que sous la couverture du premier livre, de la première édition, il y avait une maison coloniale qui était celle de ma grand-mère au Faubourg Blanchot, qui existe toujours. Des enverses. Il y avait Aléchi et un manguier. Pourquoi ? Parce que la représentation que les canaux souvent se faisaient de la patrie. Le mot n'existe pas. Mais le chez-soi, là où on est bien, là où on est chez nous, là où on se sent bien, c'était la case, le soleil levant, jamais le soleil couchant, le cocotier représentant la femme, le pincolonnaire l'homme. Et la photo que j'avais mise, moi, c'était en écho à ce qui se passait. Mais ça voulait dire aussi, le manguier, le léchi, c'est nous. Et aujourd'hui, des manguiers de léchi, il y en a dans toutes les tribus. Et ça, ce sont les Calédoniens. Merci, merci Louis-José Barbonson d'avoir accepté notre invitation. Donc du coup, un livre à recommander, Le pays du non-dit. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci.